Dans cette vidéo, je vais te parler du trading live que certains aiment t'appeler le trading sportif. Alors le trading live, comme son nom l'indique, ça a lieu en live pendant le match, donc à l'inverse des paris pré-match où tu places ton pari avant le match. Dans le trading live, tu prends des positions pendant le match, donc tu rentres en cours de match et tu sors en cours de match. Alors l'avantage du trading live, c'est que tu peux profiter de l'évolution et souvent de codes plus intéressants pendant le match, mais aussi ça te permet de réagir en fonction de ce qui se passe pendant le match. Bref, c'est toute une autre discipline. Moi, ça fait des années, je ne connais même plus combien d'années, que je trade mes paris en live chaque semaine, à raison de 3, 4, 5 séances par semaine. Et dans cette vidéo, je veux te donner, te signaler ou t'informer des 4 erreurs les plus fréquentes que l'on retrouve chez le trader débutant. Alors ces 4 erreurs-là, j'y suis passé moi-même. Donc ici, j'espère qu'en te signalant ces erreurs, en relevant ces erreurs, j'espère que toi, si tu te mets au trading live ou si tu trades pour l'instant en live, j'espère que tu ne feras pas ces mêmes erreurs, même si j'avoue que la plupart du temps, chacun y passe. Mais si tu es, maintenant que je te les donne, peut-être que ça donnera plus de chances, en tout cas, d'éviter ces erreurs. Alors, la première erreur que font les traders sportifs, ou on va appeler ça, je vais dire les traders dans le reste de la vidéo, les traders débutants, eh bien, la première erreur, la plus classique, c'est ce que les Anglais appellent FOMO. FOMO, F-O-M-O, c'est Fear of Missing Out. Si je traduis en français, ça veut dire la peur de manquer. Alors, la peur de manquer quoi ? Eh bien, la peur de manquer un but. Je t'explique ça. La plupart du temps, dans le trading live, tu ne rentres pas en début de match. Le trading live, par essence, tu rentres en cours de match, c'est-à-dire que tu vas placer ton pari vers la 15e minute, la 20e minute, même en second mi-temps. Mais je vais te donner un exemple concret pour comprendre, c'est que si tu prends le plus de 5 buts, eh bien, un trader va le placer vers peut-être la 30e minute. Alors, tu comprends bien qu'à la 30e minute, tu vas avoir une cote énorme, parce que si c'est encore 0,0, je me mets dans le scénario, si c'est encore 0,0, à la 30e minute, tu vas avoir une cote énorme, du plus de 5 buts. Forcément, il te reste beaucoup moins de temps pour avoir ce nombre de buts, mais le trader ne vise pas à avoir 3 buts. Avec un but ou deux buts, tu peux sortir de ta position et faire un bénéfice. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Ce que je veux te dire ici, c'est qu'il faut être capable d'attendre jusqu'à la 30e minute, parce que souvent, que va-t-il se passer ? Eh bien, souvent, tu as un but qui va tomber avant que tu rentres dans ton trade. Le but tombe à la 10e minute, toi, tu n'es pas encore placé, ton pari, c'est fini, tu peux passer à autre chose. Alors, le fear of missing out, c'est quoi ? C'est qu'une fois que tu vas expérimenter des buts qui sont tombés avant que tu rentres dans ton trade, ce qui va se passer mentalement, c'est que la prochaine fois, tu vas te dire, j'ai peur qu'un but tombe et donc je vais rentrer avant dans le trade. Mais ce n'est pas forcément une décision très intelligente dans le trading et tu dois apprendre à accepter les buts qui sont tombés avant que tu rentres dans le trade. Alors, le 5 buts, ça, c'est un exemple, mais si tu mises sur une victoire à domicile, donc tu trades, enfin, tu te dis, voilà, je rentre vers la 25e minute sur la victoire à domicile de telle équipe, c'est 0-0, ok, tu rentres, tout va bien, mais il y a des fois où ce qui va se passer, c'est que ton équipe sur laquelle tu pensais, donc tu avais envisagé de miser, ton équipe va inscrire un but avant que tu rentres dans le trade, que tu places ton pari et donc toi, tu vas te dire, si j'étais rentré 10 minutes avant, eh bien, j'aurais fait un profit. Mais ça, c'est vraiment l'erreur la plus difficile et je vois aussi quand je trade avec les membres de mon club, c'est que certaines personnes ont du mal avec ces buts prématurés, qu'on appelle ça early goals, comme disent les anglais, donc les buts prématurés, donc avant que tu rentres dans le trade, eh bien, il faut les accepter. Et surtout, tu ne dois pas te dire que le trade d'après, eh bien, tu vas rentrer à la cinquième minute au lieu de rentrer à la vingtième minute, ok, tu dois garder ton plan. Et quand tu as une stratégie, tu as un plan, ok, et tu dois garder ton plan, peu importe ce qui se passe, tu dois être capable de dire, ok, ce match-là, je l'abandonne, je passe à un autre ou je passe à deux mains, ok. Donc, ça, c'est FOMO, Fear of Missing Out, c'est une erreur classique chez les traders débutants, même, ça arrive encore chez les traders moyens, moyens et moins expérimentés. Deuxième erreur, je parlais de plan, la deuxième erreur classique fréquente, c'est de ne pas avoir de plan. Quand on envisage de trader, par exemple, plus de 2,5 buts, on doit avoir une stratégie à un plan. Quand je dis un plan, c'est savoir quand rentrer dans le trade, sous quel scénario, est-ce que je rentre quand c'est 0,0. Donc, si c'est 0,0, je rentre, par exemple, à la trentième minute, mais si c'est 0,1, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'abandonne le trade comme je l'ai dit tantôt, ou est-ce que j'ai une opportunité plus tard dans le match de pouvoir rentrer vers la septième minute, quand c'est encore 0,1, pour aller chercher les deux derniers buts ? Savoir quand rentrer, mais surtout, ça, c'est le plus classique, je crois que savoir quand rentrer, c'est assez facile chez les traders débutants, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas de plan pour sortir. Donc, je suis dans mon trade, j'ai placé, je suis rentré dans le trade, que se passe-t-il si c'est l'équipe à domicile qui marque un but ? Qu'est-ce que je fais ? Si à l'inverse, c'est l'équipe à l'extérieur qui marque un but, qu'est-ce que je fais ? Si c'est encore 0,0, que personne n'a marqué de but et qu'on arrive à la septième, cinquième minute, qu'est-ce que je fais ? Ça, ce sont les stratégies de sortie. Donc, toujours avoir un plan et surtout s'y tenir. L'erreur, c'est quoi ? C'est ce que je vois souvent, c'est qu'on rentre dans un trade et après, on se dit, on verra. On verra ce qui va se passer et on réfléchit seulement, quand on est dans la situation, on réfléchit seulement à ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Non, ça ne marche pas comme ça, le plan doit être clair avant de rentrer dans le trade. Ça, c'est la deuxième erreur fréquente. Troisième erreur fréquente, c'est l'over trading. Alors, l'over trading en français, on traduit ça par le sur trading, c'est-à-dire trader trop de matchs, rentrer dans trop de matchs en gros. C'est une erreur classique en live. Pourquoi ? Parce qu'en live, eh bien, beaucoup de matchs ont lieu en même temps. Quand on se connecte, si on se connecte un samedi à 16h, il y a énormément, des centaines de matchs qui ont lieu en même temps. Donc, les tentations, eh bien, sont plus grandes de vouloir rentrer dans beaucoup de trade. Donc, on a l'impression qu'on voit des opportunités partout. Alors, moi, je te conseille ici de te limiter à 3, 4, peut-être maximum 5 trades, mais de te mettre une limite. Et pas de te dire, voilà, à chaque fois qu'il y a une opportunité, je vais rentrer. En faisant ça, tu risques de rentrer dans 10, 15 trades, sur une même journée. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'over trading. Il n'y a rien de bon là-dedans. Déjà, notamment, c'est très difficile à gérer d'être impliqué dans plusieurs matchs. On n'arrive pas, notre concentration est dispersée aussi. Et souvent, en fait, quand on voit trop d'opportunités, ça veut dire qu'on devient un peu moins strict, un peu moins scellé dans le critère de sélection. Donc, l'over trading, c'est quelque chose qui peut te faire perdre aussi beaucoup d'argent. Donc, c'est une erreur à laquelle tu dois faire très attention. Finalement, la quatrième et dernière erreur que tu retrouves aussi chez les parieurs pré-match, mais c'est encore plus amplifié chez les traders live, c'est le fait de chasser cette perte. C'est ne pas accepter qu'en fin de séance, on est en perte. Tu es donc, tu as fait quatre trades, voilà le contexte. Tu as fait quatre trades. Après tes quatre trades, tu fais ton bilan complet. Tu te diras, je suis à moins 50 euros. Et là, la tentation est forte de se dire, je vais rentrer dans le trade supplémentaire, dans un trade supplémentaire, pour aller rattraper ces 50 euros, ok, et ainsi terminer ta séance à zéro ou avec un petit bénéfice. Donc, on est vite tenté par le trade supplémentaire pour rattraper les pertes de sa séance de trading, de sa session de trading. Et c'est encore plus amplifié ici en live, c'est un peu comme l'over-trading. C'est qu'après ta séance, tu vas dire, là, je vois qu'il y a encore un match en live, très intéressant. Je vais rentrer dedans pour au moins terminer ma journée à l'équilibre. Eh bien, ça, c'est aussi une très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que souvent, sans que tu le saches, eh bien, tu vas forcer ton trade et il sera de moins à bonne qualité. Et de toute façon, c'est comme en pré-match, on ne force jamais des paris pré-match, on ne force jamais des trades live, on ne chasse jamais cette perte, on doit accepter. Tu avais un plan, tu as fait tes 3-4 trades, peut-être 5 trades, ta journée est terminée, tu fais le bilan. À l'église, avant de faire le bilan, tu coupes déjà ton ordinateur, c'était sûr de ne pas rentrer dans le trade supplémentaire. Et tu acceptes que ce soit une journée positive, une journée négative. En tant que trader, chaque jour, tu dois accepter que c'est soit négatif, soit positif. Tu n'auras jamais toutes les journées positives. OK, loin de là, tu seras parfois positif, parfois négatif, parfois positif, parfois négatif. Si tu n'acceptes pas ça, tu auras beaucoup de mal. Et je te dis clairement, le trade live, même les paris pré-match ne sont pas faits pour toi. Donc, je répète les 4 erreurs les plus fréquentes. C'est FOMO, Fear of Missing Out. Je regarde là parce que mes petites notes, évidemment. C'est ne pas avoir de plan précis avant de rentrer dans ton trade. C'est l'over-trading. Et alors, c'est le fait de chasser tes perles. Voilà. Si tu veux aller plus en profondeur, si tu es intéressé par le trading live, un grand problème souvent, c'est que quand on se lance dans le trading live et qu'on fait un peu ses recherches sur Internet, eh bien, tu as une infinité de stratégies possibles, une infinité. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai constitué un portefeuille de 6 stratégies qui, en fait, qui travaillent sur la… qui est diversifiée. Donc, qui travaillent sur la première mi-temps, d'autres qui travaillent sur la seconde mi-temps, d'autres qui travaillent sur tous les matchs complets. Certaines stratégies sont plus intéressantes quand on débute parce que le taux de succès est plus élevé. D'autres sont plus agressives, donc plus pour les parieurs expérimentés. Mais j'ai fait un portefeuille, eh bien, justement, bien diversifié et utile à tous les stades, pour tous les profils de traders. Ce sont des stratégies qui reviennent souvent. Tu verras, chez les traders avancés, des stratégies que j'utilise moi aussi, en fait, que je n'ai pas réinventé la roue, mais je les ai ajustées à ma sauce au fil des années. Je te donne ce portefeuille de 6 stratégies live. C'est ma formation Trader Pro Betfair. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Je te remercie et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. À bientôt, l'ami.